alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'objectif 15 alors aujourd'hui on est sur une maintenance d'une vmc brink sky 200 alors petite particularité c'est pas la double flux classique comme on la voit cubique là c'est une machine plate donc c'est intéressant de regarder que de voir un petit peu la différence de conception puisque plus on va la démonter c'est une machine qu'on a posé il ya trois ans donc on vient pour la première maintenance c'est un petit peu long mais le client change ses filtres lui-même régulièrement donc ça a été plutôt plutôt enfin c'est pas trop trop grave d'être d'être aussi loin l'avantage d'une machine plate là c'est qu'on a pu la passer au bout d'un rampant d'escalier assez facilement et ça aurait pas pu ou n'aurait pas pu passer le double flux si on n'avait pas eu cette solution de machine plate donc va tout de suite on va aller sur le terrain et on discute un peu cette cette maintenance après après le après le chantier alors là on va faire une maintenance sur une vmc brink sky 200 c'est une machine qu'on a installé il ya trois ans et elle est en rampant de toiture donc là on est sur un petit cong et un pavillon quatre pans donc on a une on est en rampant de toiture et là on est au là c'est assez facilement alors voilà c'est pas simple un peu mieux de tourner la lumière voilà donc la machine on l'a placé là et finalement c'est pas enfin on a pris peu de place et on a réussi à la placer voilà de manière à ce qu'on puisse en plus faire facilement les maintenances donc on va l'ouvrir et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur voilà une fois la machine ouverte et le les ventilateurs décapotés donc on a les ventilos qui sont là et là et on a l'échangeur qui est ici donc ça nous permet d'accéder au ventilateur pour vérifier s'ils sont propres ou s'il faut le nettoyer et l'échangeur on va le prendre pour aller le nettoyer donc voilà un échangeur de machine sky donc petit échangeur de machine plat donc voilà lui on va aller le nettoyer avant de lui remonter dans la machine pour un faux un échangeur comme ça c'est 84 % passivost institute donc c'est un échangeur qui doit faire plus de 90 % de rendement en norme nf voilà c'est franchement pas franchement pas mauvais pour un tout petit échangeur comme ça on est au niveau des meilleurs échangeurs des machines françaises par exemple alors voilà une petite surprise pendant cette maintenance à un moment enfin on a revérifié tous les réglages et puis on constatait qu'on avait une perte quelque part et bien c'est là que c'est intéressant de faire des maintenances en fait quand un isolant était reposé dans le rampant de l'escalier après notre intervention d'origine un des tuyaux avaient été décrochés donc comme quoi en fait c'est pas inintéressant de penser à faire à faire ces maintenances de manière régulière parce que ben vu qu'on va vérifier régulièrement les débits et bien ça va être ça va être comment dire là qu'on va voir éventuellement s'il ya des des soucis qu'auraient pu arriver sur le réseau aussi quoi réseau boucher réseau débranché voilà problème dans le caisson de répartition voilà toutes ces choses là du coup on peut les repérer au maintenance et du coup ça permet de revérifier régulièrement que le système est bien fonctionnel donc voilà l'autre point qui était intéressant effectivement c'est que c'est une sky 200 donc on a nettoyé les changeurs on a nettoyé les ventilos ça permet de voir une architecture différente de machines et puis et puis ben là on est reparti pour pour de bonnes années pour avec une machine qui marche bien voilà donc la vidéo est maintenant terminée donc n'hésitez pas à les regarder et que je vais avoir des râleurs mais bon c'est comme ça n'hésitez pas à les regarder les autres vidéos qui s'affichent sur le côté vous pouvez faire des commentaires pour qu'on discute de tout ça vous pouvez partager la vidéo vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à une prochaine sur objectif 15